Bonjour et bienvenue pour cette lecture de la nouvelle lune en bélier que vous voyez là. Je vous ai déjà préparé le tirage, bien évidemment durant le tirage je peux rajouter des cartes si les choses ne sont pas tout à fait claires. Les cartes que vous voyez là ce sont des cartes qui sont tombées du bon côté, les autres sont tombées face retournée et nous allons les découvrir ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver, je vous remercie à nouveau chaleureusement pour tous vos messages, vos commentaires. Surtout n'hésitez pas, ça me fait vraiment le plus grand plaisir de partager cette passion avec vous. Et aujourd'hui un petit nouveau, le Chinese Tarot Deck qui est venu s'inviter. C'est un tout nouveau jeu de tarot que j'ai acquis et vous le voyez ici déjà. C'est vraiment un très très beau jeu, vous allez voir il est assez profond, il est très explicite et je pense qu'il va amener une dimension supplémentaire à cette lecture. Alors bien évidemment ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste laissez-le couler, laissez-le filer. Surtout ne forcez pas la lecture, c'est capital. Il y a la lecture générale et puis il y a l'histoire de chacun d'entre nous et c'est capital vraiment de respecter cela. Si vous avez des questions d'ordre plus personnel et privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une lecture personnelle afin de cibler vraiment vos questionnements du moment et vos questionnements pour plus tard. Donc on est bientôt parti. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, nous avons ici les énergies générales autour de cette nouvelle lune. Nous avons l'énergie que l'on nous conseille, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle lune et ses tempérances. Les énergies qui peuvent compléter tempérances pour aller un petit peu plus loin encore. Donc là on est vraiment dans du général. Mais c'est quelque part, qu'est-ce qui est à notre disposition ? Quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour vivre la semaine avant et après la nouvelle lune ? Parce que je peux vous le garantir, les énergies ont bel et bien commencé. Ici nous avons une lecture plus au niveau développement personnel, au niveau professionnel, au niveau émotionnel. Et puis vers où tout ça va nous mener si nous arrivons à suivre vraiment les énergies qui nous sont proposées pour cette nouvelle lune en bélier ? Alors je ne sais pas vous, mais moi c'est sûr, j'ai déjà ressenti les premiers effets de cette nouvelle lune et déjà depuis la semaine passée. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti et de quelle manière ? N'hésitez pas à le partager. C'est souvent rassurant en fait de pouvoir lire les commentaires des autres entre vous et de vous rendre compte que, voilà, oui, nous ne sommes pas seuls. Et oui, je vous confirme, ça continue à déménager. Mais on arrive vraiment à ce moment-là où ça y est, il y a du changement. Il y a du changement parce que nous sommes les créateurs de notre propre changement. Allez, on commence avec tempérance, c'est l'énergie qu'on nous recommande pour cette nouvelle lune. Et a priori, on pourrait dire, oui, mais tempérance et bélier, alors là c'est complètement paradoxal. Le bélier nous dit, fonce, vas-y, agis, passe à l'action. Ça fait maintenant assez longtemps que tu as réfléchi et tes idées sont claires. Et puis on a tempérance. Et tempérance nous dit, cool, on ne va pas trop trop, on ne va pas non plus foncer dans les murs, on ne va pas défoncer les portes. Et bien en fait, c'est ça qu'elle nous annonce, tempérance. Elle ne nous dit pas d'aller contre l'énergie du bélier. Elle ne contredit pas du tout le bélier. Elle dit juste, quand tu vas avec le bélier, simplement ménage ta monture. Réfléchis à la manière dont tu fais les choses. Essaye d'apporter de la douceur au bélier. Oui, l'énergie principale, c'est on y va. C'est un peu le chariot, si vous voulez. On y va et en plus, on sait que ça va nous mener à la victoire. Mais pour que ça nous mène à la victoire, il faut être dans cette énergie de tempérance qui pourrait se traduire par je suis doux avec moi-même. Quand je suis trop en colère, trop énervé, trop stressé, je prends du recul et je récupère mon alignement. Ces deux vases montrent ça aussi, c'est qu'on tempère. Donc quand un vase commence à être trop plein et que la petite goutte va déborder, eh bien, on prend le temps d'aller le mettre dans l'autre. Mais c'est la même chose aussi avec notre entourage. Même si le bélier va peut-être vous appeler à aller en face à face avec certaines personnes de votre entourage, professionnelles, personnelles, amicales, pour aller quelque part faire bouger les lignes, dire les quatre vérités. On vous dit n'oubliez jamais d'amener cette tempérance, cet amour au fait. Parce que même si en face de vous, vous avez une personne qui vous a blessé ou une personne avec qui, malheureusement, entre guillemets, vous allez devoir arriver à la conclusion de la rupture. De nouveau, ça peut être personnel, mais ça peut être professionnel aussi. On vous invite à faire les choses avec beaucoup de douceur. La personne en face de vous, quoi qu'il arrive, mérite de la douceur et vous méritez la douceur que vous offrez à l'autre. C'est-à-dire que, oui, vous pourriez très bien dire, mais cette personne m'a fait beaucoup trop de mal que pour qu'en plus je sois douce ou doux. Eh bien, non. Vous avez tout à gagner à faire en sorte que les choses se passent de manière la plus douce possible. Avant tout, même pour vous-même, je dirais, même égoïstement. Égoïstement, parce que si vous amenez les choses avec douceur et en comprenant la manière dont l'autre fonctionne, vous avez vraiment plus de chances que cette rupture, cette décision se passe mieux. Alors, je parle beaucoup de rupture parce que j'ai l'impression que c'est un message que je dois vous amener. Mais c'est aussi le bélier, c'est le changement. C'est dire, eh bien, j'ai toujours fait de la même manière et je m'étonne d'avoir le même résultat. Maintenant, je vais agir différemment parce que je veux voir si un autre résultat est provoqué. Oui, je fais le bélier parce que je décide de commencer une nouvelle carrière. Je commence de décider des nouveaux cours auxquels je pensais, une formation. Donc voilà, le bélier, c'est aussi, plus simplement, j'ai envie de dire, ça fait des années que je me dis que je vais ranger ma maison. Je ne le fais jamais. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je prends pièce par pièce et j'y vais. Par contre, on vous demande d'amener un peu de tempérance. C'est pas pour ça qu'il faut jeter tout par la fenêtre et après se dire, zut, j'ai trié quelque part trop vite. Donc, je regrette. Voilà, tempérance nous amène cette douceur qui fait qu'au final, eux deux, ils vont très bien ensemble. Au final, on ne regrettera pas cette énergie vitale du bélier parce que je pense vraiment que la nouvelle lune qui nous attend est une énergie vitale. C'est plus fort que nous. On a des ailes qui nous poussent et qui disent, allez, maintenant tu y vas. Voilà, alors pour compléter tempérance, nous avons le 6 de denier. Alors, elles sont super chouettes, mais elles sont difficiles à prendre. Nous avons la reine de denier. Nous avons le chevalier d'épée. Et hop, le 4 de denier. Alors, c'est assez intéressant. Je vais toutes les faire glisser. Next step, peut-être trouver une autre technique. Voilà, je vais vous les montrer. Je les trouve assez jolies. 6 de denier, reine de denier, chevalier d'épée et 4 de denier. On va bien les laisser là. Ça sera plus facile. Alors, comment aller vers la décision que l'on a envie de prendre, vers l'action qu'on a envie de mener ? Eh bien, on nous conseille l'énergie du 6 de denier qui, quelque part, revient à cette notion de tempérance. L'énergie du 6 de denier vous dit, quand vous avez des richesses, l'idée n'est pas de garder tout pour vous et d'aller un petit peu dans l'échange. Alors, pour moi, il y a deux significations parce qu'il y a ce 4 de denier qui m'oriente vers une piste. Le 4 de denier vous dit, la tendance à garder trop pour soi ses richesses, ses biens, ça peut avoir un côté négatif. Alors, c'est sûr qu'il faut préserver vos biens dans les actions que vous allez mener. C'est sûr qu'il faut, quelque part, ne pas y perdre votre culotte. Mais on vous demande peut-être de lâcher un tout petit peu du lest et vous rendre compte que la personne qui est en face de vous ou les personnes que vous allez croiser sont peut-être dans une situation plus compliquée que vous. Et donc, être dans le partage tout en étant dans l'action, ça peut être une très bonne chose. Alors, je ne sais pas si ça résonne ou en tout cas dans quel secteur ça résonne chez vous, mais par exemple, vous pouvez très bien prendre une décision qui est professionnelle importante et vous dire à côté de ça qu'il y a une personne dans votre entourage ou peut-être une association. Il est peut-être temps que vous y alliez à cette association pour donner du vôtre. Le 6 de Denier, c'est je partage mes richesses. Je suis consciente que tout le monde n'a pas la même chance que moi et je n'oublie pas quelque part l'autre. Mais on nous dit aussi, avec cette reine de Denier et ce cadre de Denier, on prend conscience de nos richesses, de ce qu'on a pu. Alors attention, ce n'est pas que de l'argent, c'est vraiment ce que j'ai construit d'un point de vue matériel, tout ce que j'ai construit autour de moi. Je prends bien conscience de cette assise qui me rassure parce qu'il n'y a rien à faire. Le côté matériel rassure aussi pour avancer. Je fais quelque part un petit peu le bilan de ce que j'ai. Je me rassure par là en me disant, mais au fait, ça va. Au fait, je pourrais tenir le coup X temps. Je pourrais avancer peut-être sans filet X temps. Et je prends soin, évidemment, de cette réserve, j'ai envie de dire. J'en prends soin. Ce n'est pas le moment de la dilapider. Ce n'est pas le moment de commencer à faire des achats excessifs. Ce n'est pas le moment d'avoir la folie des grandeurs parce que cette assise-là va me permettre de me sentir confortable dans les actions que je vais prendre sans me dire, là, je prends trop de risques. Là, je me mets moins en danger et ma famille. Donc, c'est vraiment ça. La reine de Denis vous encourage aussi. Reine, roi, donc c'est pour l'homme et la femme. Vous encourage à prendre soin de vous plus que jamais être aligné, plus que jamais faire des choses qui vous permettent de vous sentir bien. De vous sentir, oui, prendre soin de vous, prendre, aller faire des soins, aller voir des personnes qui vous font du bien. C'est vraiment ça. C'est capitaliser sur votre bien-être personnel. Pas parce que c'est égoïste, mais parce que c'est en prenant bien soin de vous que vous allez être assez fort pour aller vers cette énergie du bélier. Alors, j'ai envie de reprendre cette reine de Denis que je redécouvre. Je découvre avec vous, en fait, ce tarot. Et regardez, moi, ce que je vois ici, c'est un phénix. Et c'est merveilleux parce que c'est vraiment ça. Pour pouvoir renaître de ces cendres, pour pouvoir aller chercher cette énergie du phénix et celle du bélier, c'est une obligation que je sois alignée. C'est une obligation que je sois reposée, que j'aille bien. Donc, il faut que je prenne soin de moi. Si je ne prends pas soin de moi, je n'aurai pas cette énergie de renaissance du phénix que je vois ici. Alors, par contre, le chevalier d'épée, il vous dit, bélier, tempérance, on y va, on fonce et regardez, il n'y a pas de coupe ici. C'est vraiment de vous dire, là maintenant, ce n'est pas qu'on va être froid sans cœur, mais les choses sont tellement claires dans notre tête. Les choses sont tellement alignées que je vais mettre de côté mon émotionnel parce que là maintenant, pour agir avec cette énergie du bélier, je suis obligée de mettre mon émotionnel de côté. Je dois aller dans quelque chose d'assez tranché. Entre guillemets, ça ne peut plus souffrir d'hésitation. Si je passe à l'action maintenant, autour de la nouvelle lune en bélier, je suis dans l'obligation, entre guillemets, de nouveau prenez si ça vous parle, d'aller avec une manière d'être tranchée. La décision est prise, je ne reviendrai pas dessus, quelle que soit la réaction de l'autre. Je dois être, quelque part, avoir le mental affûté, c'est ça aussi, le chevalier d'épée. Donc c'est aussi peut-être projeter la décision à court et moyen et long terme. Comment je vois la suite ? Comment je vais organiser la suite ? C'est pas juste je fonce en tant que bélier et après je dis tiens, qu'est-ce que j'ai fait et où je vais ? Non, avec l'énergie du chevalier d'épée, ça va très vite. C'est rapide, ça peut être soudain. Ça veut dire aussi que probablement certains d'entre vous ont réfléchi depuis longtemps. Ils vont même être étonnés eux-mêmes que tout d'un coup, ça y est, ça vrille, ça tourne. On prend la décision parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que c'est l'événement trop. Parce que c'est l'événement, peut-être pas de trop, mais qui fait, ben oui, en fait, c'est évident. Et là, tac, 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 on y va, comme avec une épée. C'est pas qu'on va faire du mal, de nouveau, puisqu'on a la tempérance, le 6 de denier. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça et je ressens au fond de moi que ça ne peut plus être autrement, quelle que soit la réaction de mon entourage. Et ça, c'est vraiment cette énergie du chevalier d'épée. Donc le 4 de denier, on l'a déjà fait. Je vous propose d'aller sur les énergies générales pour comprendre aussi, oui, oui, qu'est-ce qui nous entoure, nous tous. On a l'élévation, la protection, la tentation. Alors, je pense vraiment, donc ça, c'est vraiment général et ça va en faire sourire certains. Dites-moi si ça vous parle parce que, voilà, moi, ça me fait sourire en tout cas. L'énergie générale, et c'est très juste par rapport au temps du bélier, pousse la collectivité à s'élever. Alors, vous êtes poussé à titre personnel, mais la collectivité est poussée à s'élever, à changer de paradigme, à voir les choses autrement, à oser. Et on est protégé par les énergies. En fait, on nous met en main carrément toutes les énergies pour y arriver. C'est vraiment, on vous dit, alors, voilà, tu sais ce que tu veux, tu as travaillé, mais en plus, maintenant, on va t'aider et on va te pousser. Et tu verras, tes actions vont être menées, vont être suivies, pardon, par des résultats assez rapidement pour te montrer que tu es encouragé. Donc, vous allez avoir probablement des synchronicités, des signes, des signes de la vie, des musiques qui vous parlent. Ça, c'est vraiment, vous êtes, on est tous encouragés au changement. Mais voici la tentation. Alors, qu'est-ce que la tentation vient faire ici ? Eh bien, je la trouve très juste. La tentation vient ici pour, quelque part, donner le nom que vous voulez, l'univers, Dieu, la source. vient régulièrement quand même encore vous tester en disant, oui, mais est-ce que tu es bien sûr de la décision que tu as prise ? Est-ce que tu es bien sûr que c'est ça que tu veux pour toi ? Est-ce que tu es bien sûr que c'est ces schémas-là que tu ne veux plus vivre ? Et vous allez fort probablement être tenté dans la matière. Des coups de téléphone, un message, des propositions, où vous allez vous dire, mais, ah, la première réaction, c'est, j'ai envie d'y aller, puis, mais non, en fait, non. En fait, je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de vivre ces choses-là. Je n'ai plus envie de vivre ces émotions-là. Je n'ai plus envie d'être la personne qui se met dans cette situation-là. Et c'est ça que vient faire la tentation. Comme une dernière, un dernier petit test de l'univers, mais ce n'est pas un test pour nous ennuyer. Il ne faut pas du tout le voir comme ça. Prenez-le plutôt avec le sourire quand il arrive. C'est un test juste pour dire, mais oui, en fait, oui, je suis sûre. Oui, je suis sûre de moi. Je n'ai plus envie de ça. Et donc, pas de souci. Je réagis bien et je me reconcentre sur mon élévation. C'est très beau. Je trouve ça excessivement juste et je pense que ces énergies-là, oui, elles sont typiques du bélier, de la nouvelle lune en bélier qu'on traverse maintenant. Mais je pense qu'elles sont là depuis quelques temps. Si vous faites bien attention, vous pouvez regarder un petit peu de manière rétroactive. Vous allez sourire. Et la vie peut être considérée comme un jeu. Attendez la prochaine tentation et de voir. Ah bon, je t'attends. Moi, j'ai pris ma décision sur le type de relation que je veux entretenir, amicale, sentimentale. Je sais ce que je veux plus professionnellement et je vais voir ce que la vie m'amène comme tentation pour voir. Ah oui, OK. Non, ça, c'est ce que je voulais dans le passé. Je ne veux plus. Je veux ça maintenant. Au niveau développement personnel, le 8 d'épée et le page de coupe. Alors, le 8 d'épée nous encourage au niveau du développement personnel. De nouveau, tout se tient. En fait, on est arrivé à un stade où on voit très bien ce qui nous enchaîne. Et je ne parle pas de l'extérieur. Je parle de notre schéma, notre manière de penser. Et si on ne voit pas encore tout à fait, on voit quand même là où on peut aller mettre le doigt dessus. Et cette nouvelle lune embellie nous dit, mais maintenant, allez, sincèrement, maintenant, soit tu as déjà travaillé dessus, mais tu es encore ligné. Soit tu as repéré où sont les soucis. Eh bien, maintenant, il est vraiment temps d'y aller, d'aller couper quelque part. Voyez tous ces liens qui nous raccrochent à des vieilles habitudes. Voilà, des vieux schémas, des schémas répétitifs qui fait que nous n'arrivons pas à nos buts, à nos objectifs. Parce que tant qu'on ne se sera pas libéré de tout ça, croyez-moi, ça va bloquer. Même si on voit, on touche de près quelque chose qui nous correspond, on n'y arrive pas et on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, parce qu'il y a encore, peut-être, des choses à changer. Alors, soit vous avez repéré une blessure que vous n'arrivez pas à travailler, vous n'avez pas osé aller la travailler, vous l'avez mis sous le tapis. Eh bien, le page de coupe, il vous dit ça, que les rêves et les réalités se reconnectent. Arrêtez de rêver, maintenant, on y va, on se reconnecte à la matière. Donc, par exemple, on va avoir un thérapeute, une aide, une amie dont on connaît la sensibilité pour aller creuser de ce côté-là. Soit vous avez des schémas répétitifs, et j'en reviens, je le disais tout à l'heure, comment voulez-vous avoir des résultats différents si vous répétez sans cesse la même chose ? Ça ne peut pas fonctionner, vous savez ce que vous avez là maintenant. Alors, si ça ne vous plaît pas comme résultat, vous savez qu'il faut aller chercher dans vos ressources pour changer ces schémas et obtenir un résultat différent. Et ici, le page de coupe, je vous le disais, c'est un grand rêveur, c'est un peu l'amoureux transi, mais à un moment, il faut y aller. L'amoureux transi de vous, c'est votre développement personnel. Eh bien, vous, vous souhaitez des choses magnifiques. Vous savez que pour obtenir ces choses magnifiques que vous méritez, d'abord, c'est super important, vous les méritez, tout le monde le mérite. Eh bien, je reprends un peu, je remets mes pieds sur terre. C'est vraiment ça, cette carte-là, et j'y vais dans la matière. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, revoilà notre chevalier d'épée, notre chevalier d'épée qui était ici de manière générale. Alors là, pour le professionnel, j'y vais, je fonce, je prends les choses au bon, je tranche, j'avance, c'est très mental, c'est très clair dans votre tête. Il y a un projet qui arrive, je n'hésite pas, j'y vais, et je fonce, je prends ma moto, et c'est parti. Donc, c'est vraiment, vous allez pousser. Donc, si jamais vous avez des projets qui tombent sur la table, des choses inattendues, c'est le côté inattendu aussi, vous allez peut-être avoir des propositions, dire, ah, ok, celle-là, je ne m'y attendais pas, elle est vraiment tombée, mais du ciel. Et elle me fait peur, parce que quand les choses sont surprenantes, on a l'impression de ne pas maîtriser, eh bien, on vous dit, ce n'est pas grave, vas-y, fonce, tu as l'énergie pour, tu as l'alignement, tu t'es assez reposé pour pouvoir le faire, donc tu n'hésites pas. Vraiment, super énergie au niveau professionnel, je vous souhaite d'avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être un examen réussi, ça peut être des offres d'emploi, une nouvelle idée de travail aussi, et ça peut être ça aussi, bref, très, très, très sympa. Allez, je sais que vous l'aimez bien au niveau émotionnel. D'ailleurs, je voulais vous dire, si vous voulez des tirages un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à me faire des suggestions. J'ai hésité à un moment à faire aussi, à la fin de ce tirage, peut-être un tirage avec chaque signe du Zodiac. Je suis très tentée à faire des tirages mensuels avec les signes du Zodiac, mais c'est vrai que ça, c'est quand même toute une entreprise, j'ai envie de dire, donc j'y réfléchis encore, mais n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plairait. Ça peut m'aiguiller, ça peut m'inspirer, vous n'hésitez pas. Au niveau sentimental, vous le voyez, les amants, l'as de bâton, très belle carte, et notre ami Tempérance, de retour. Décidément, il y a quand même deux cartes qui insistent, mais c'est vraiment ce chevalier d'épée, je fonce, j'y vais, je suis le bélier, oui, mais avec douceur, on y va, on met quand même les formes, voilà. Tempérance, Tempérance, on est animé à côté de l'as de bâton, on est animé par cette flamme, ça c'est l'as de bâton, c'est le renouveau, donc il ne serait pas étonnant que vous ayez dans les quinze jours ici une nouvelle flamme qui naisse, un nouvel espoir, une rencontre, oui, un espoir, quelque chose de nouveau qui ravive cette flamme-là, et le bâton, c'est l'action, donc c'est quelque chose de concret, c'est pas juste dans la tête, c'est pas le personnage ici qui rêve, il y a du feu, il y a du feu, c'est la sève du printemps, et en plus on a les amants ici avec ce jeu, il est magnifique, ça c'est vraiment la passion, ça peut être aussi le côté charnel, très intense, qui vient à nous, qui s'éveille en nous, ça peut être, oui, le retour d'un amour passionnel au sein du couple, mais aussi si vous êtes célibataire, donc rien n'empêche les cas de figure, et si vous êtes célibataire, mais que vous ne cherchez pas forcément à être en couple, c'est aussi vous dire que vous avez une énergie de feu incroyable, probablement vous allez remarquer que vous attirez plus le regard, mais vous allez être dans une forme olympique, vous allez être dans la joie, l'énergie folle, et ça peut se traduire autour de votre émotionnel général, émotionnel famille, ami, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes très agréable à fréquenter. Mais nous avons tempérance, alors tempérance va venir, j'ai envie de vous dire, bon, si jamais éventuellement il y a une proposition, vous sentez votre envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de très fougueux, ou quelqu'un qui vient vers vous, oui, vivez-le, mais n'oubliez pas qu'il est possible qu'il y ait des retours de flammes, voilà, c'est le bon terme. Alors, pour vous éviter un retour de flammes, un peu de tempérance ne fera pas de mal, on prend un tout petit peu de recul, et on se dit, bon, ok, est-ce que là je m'emballe vraiment trop, ou non, je l'ai bien analysé avec mon chevalier d'épée, et je me dis, ben non, ok, c'est bon, j'y vais, je fonce. Juste, chaque fois vous dire, tiens, tempérance, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Quel est le petit conseil qu'elle me soufflerait avant que je fonce à 100% ? En tout cas, c'est très joli, et ce sont des énergies printanières, en fait, c'est des énergies, je vous parlais de Sèvres, qui montent, c'est vraiment ça. Où est-ce que tout ça va nous mener ? Pour l'instant, je trouve que le jeu est très très complet, le tirage est très complet, donc je ne ressens pas le besoin de tirer de nouvelles cartes, mais où ces énergies de la nouvelle lune, si on les suit, peuvent nous amener ? On a le 6 de coupe, enfin une coupe. Ah non, on avait déjà le page de coupe, mais lui, il est plutôt déraciné, mais on nous amène avec le 6 de coupe, je vais vous expliquer dans un instant, c'est vraiment très beau, magnifique, et le roi de denier. Les décisions que vous allez prendre, les actions que vous allez mener sont là pour vous amener à terme. Une assise, vous savez, le roi de denier, il est un petit peu comme l'empereur. Vous allez ancrer une nouvelle énergie, une nouvelle assise dans votre royaume. Alors, ce n'est pas une idée de je détruis le royaume du côté seigneur, c'est du côté ma maison, mon univers, mes amis. Je suis stable, en fait, je suis stable dans les décisions que j'ai prises, vont m'amener une véritable stabilité, un confort aussi à terme, qui va être matériel, sécurisant, et qui me reconnectera à mon enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça c'est le 6 de coupe, c'est vraiment, je vais repuiser, alors oui, j'ai la maturité de ce roi de denier, oui, je sais gérer les choses autour de moi, oui, j'ai une assise forte et je suis ancrée, mais je ne suis pas que là-dedans, j'ai reconnecté mon émotionnel à la joie, à l'instant présent, au bonheur d'être ensemble, à l'amour, à l'amour simple, simple dans le sens inconditionnel. Donc vraiment, c'est un magnifique match, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas trop dur, c'est sécurisant, et c'est joyeux, serein, c'est aussi léger, voilà, c'est la légèreté. Donc c'est vraiment magnifique, cette nouvelle lune en bélier, elle nous pousse à l'action pour un changement qui, fort probablement, pour beaucoup d'entre nous, sera très important, capital décisif, mais je pense même dans votre vie. Donc c'est un chapitre, on en parlait déjà la dernière fois, dans les dernières lectures, on sent qu'on va vers cette fin de chapitre, et pour certains, on sent qu'on va carrément sur un autre tome de vie, mais la bonne nouvelle, c'est que bien que ça va secouer, que ça risque d'être quand même bien bélier, eh bien, on peut se dire que c'est vraiment pour un mieux, c'est un moment qui va être secouant, où forcément tout ne sera pas évident, mais c'est vraiment pour aller vers ce qu'on a envie, c'est-à-dire une stabilité, et une reconnexion à la joie, à la vie, tout simplement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention, j'étais très heureuse de faire cette lecture de nouvelle lune en bélier, qui pour moi sonne tellement juste par rapport à mes ressentis, j'ai vraiment reçu beaucoup d'informations pendant ce tirage, je vous les ai toutes communiquées, je pense que vous avez là vraiment de quoi en faire à votre sauce, parce que c'est très important de faire vraiment à votre sauce, soyez doux avec vous-même, j'ai vraiment envie d'ajouter ça, soyez doux avec vous-même, ne vous mettez pas de pression, et alors protégez-vous aussi, donc il y a des gens autour de vous, vous allez sentir cette énergie du bélier, qui par moments risque d'entacher, dans le sens où les gens vont parler sans filtre, vont être peut-être nerveux sur la route, à la caisse du magasin, que sais-je, prenez du recul et regardez l'air avec cette tempérance, avec cette bienveillance en disant, ok, c'est pas grave, nouvelle lune en bélier, je passe, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que c'est grave que la personne s'énerve, non, est-ce que je vais rentrer dans son jeu, non, surtout pas, c'est pas ça qui va m'aider, je passe, vraiment, dès que vous avez des montées de tension, on respire, on se dit, ok, ça, c'est le côté, entre guillemets, négatif de cette nouvelle lune en bélier, je ne prends que le positif, je m'aligne et j'avance. Et alors, un dernier conseil, buvez énormément d'eau, parce que les énergies générales nous brassent tellement, qu'il faut absolument s'hydrater, c'est, ça paraît banal, mais je vous promets que c'est capital pour le moment, donc buvez, 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 profitez, souriez à la vie, vous allez vraiment vers une reconnexion à vous-même, et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en bélier, à tout bientôt.